Bonjour YouTube, c'est Daimon. Quelques jours ont passé depuis le dernier épisode de la saison 3 sur The Boys. Oui, pour cause de week-end, on le fait que ce lundi. J'ai bien entendu vos remarques, certaines personnes me disaient qu'il y avait des miniatures et des titres qui spoilaient un peu. Donc maintenant, et vous me direz ce que vous en pensez pour cette miniature et pour ce titre, je vais sûrement l'appeler l'alliance inattendue ou quelque chose comme ça, qui vous donneront normalement envie de cliquer sans vous dévoiler, sur tous les gens qu'ils voient passer dans leur timeline, dans leur fil d'abonnement et qui n'ont pas encore vu l'épisode. Je ne veux pas vous spoil. Lina, tu avais un petit erratum par rapport aux derniers épisodes qu'on avait commentés à propos de Black Noir. Oui, sur la dernière critique de l'épisode, c'était le 6 ou on est au 7 ? On avait fait les deux épisodes, on avait fait le 6 et le 7, je crois. Voilà, donc dans le 7, on avait épilogué sur les films que se faisait Black Noir avec ses personnages de dessins animés et sur pourquoi il trahissait en se cassant de Volt, en retirant son implant et que le Homelander était un peu dégoûté, et en regardant l'épisode de hier, je me suis dit qu'on est con d'avoir fait des plans sur la comète dessus, parce qu'on le voit bien, c'est les souvenirs qui se rappellent avec la petite scène de théâtre, avec les personnages de dessins animés, ça a clairement sa haine envers Soldier Boy et la peur, parce qu'il pensait s'en être débarrassé. Pour moi, ça reste quand même une défection. Ouais, mais en fait, il n'avait pas l'intention de... Je pense que c'est juste le syndrome de stress post-traumatique qui est revenu, qu'il l'a fait paniquer, mais il n'a pas vraiment eu l'intention de trahir Homelander, dans le fond, à aucun moment, je pense. Après, que ce soit son intention ou pas, quelque part, il désobéit au règlement de Volt, et donc au règlement d'Homelander qu'on est à la tête à ce moment-là. Il enlève sa puce, il se casse, il ne prévient personne, il ne dit pas où il est, même s'il finit par refaire son apparition. Bon, on verra que ce n'est pas ça qu'il lui a reproché, mais ne spoilons pas. Tony, salut à toi aussi. Est-ce que tu avais un propos liminaire aussi avant qu'on commence, ou pas ? Non, 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 je pense que moi, je vous ai écouté sur les... Donc, les épisodes 6 et 7, je trouvais ça très bien. Je t'entends un peu mal, là, d'un coup. Ah, tu m'entends bien, là ? C'est un peu mieux, ouais. Sinon, je change... Ok. Et donc, je disais... Ben, non, non, je n'ai rien à rajouter, je vais regarder vos épisodes, vous avez bien analysé. Et là, je suis un peu triste, parce que c'est la fin, là, c'est le dernier épisode, donc forcément, on va attendre un an. La fin de la meilleure série qu'on regarde en ce moment, pour l'instant, j'ai l'impression. Ouais, avec Better Call Saul, ouais. Ouais, Better Call Saul, qui n'est pas encore repris, mais bientôt, ouais. Et qui reprend demain. Ah, effectivement. Il y a du taf, on y retourne au Mastic. Donc, on commence cet épisode sans plus attendre avec Homelander qui va rendre visite à Ryan. Donc, Homelander qui rend visite à Ryan, à son fils, alors qu'ils ont encore essayé de le planquer, mais c'est très, très difficile de véritablement cacher quelque chose avec Homelander, qui est en position d'apaisement. On le voit même sur son langage corporel. Il essaie de rassurer la personne qui le garde. Et dans cette scène, il semble, pour une fois, relativement sincère. J'avais trouvé un autre arrêt sur image à 3.32, où on le voyait avec son fils. Et les scènes où on décèle ne serait-ce qu'une once de sincérité avec Homelander sont plutôt rares, globalement. Donc, pour le noter. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette introduction ? Tu pensais qu'il était vraiment sincère, toi ? Je pense que c'est la seule personne avec qui il est sincère. Et Soldier Boy, du coup, aussi. J'ai envie de dire, après, si tu veux, il sait d'un côté que son fils a des pouvoirs, que ça pourrait être un atout pour lui. Et si t'en faire un ami, c'est pas dans son intérêt de pas essayer d'être gentil avec lui, justement, pour se faire accepter en tant que père, en fait. Ouais, mais on l'avait vu qu'en tant que... Il a des désordres psychologiques qui viennent de lacunes familiales, justement. Donc, je pense pas que ce soit... Même si ça va dans son intérêt, ça veut pas dire qu'il est nécessairement insincère, je trouve. Tony ? Moi, je pense qu'il est sincère, complètement sincère sur cette scène-là. On le verra d'ailleurs plus tard sur le final de l'épisode. Et effectivement, comme tu disais... C'était mon premier a priori, moi, je voulais pas spoiler, du coup. Voilà, mais... On va se spoiler comme des gros FDP pendant tout le long, dans les reviews, de toute façon. Quand tu vois la scène, la façon dont il le joue et tout, qu'il vient de chercher son gosse, parce qu'il était attaché. D'ailleurs, il le forme, en saison précédente, il le forme sur ses pouvoirs et tout. Il essaie de faire de lui un homme. Et non, mais vraiment, ça sert sur ses... Il le jette du toit. Voilà. Bah oui, mais après, il sait qu'il est... Il cicatrisse vide, donc c'est pas un souci, ça. C'est pour la guérir un peu. Ça devrait bien se passer. Dans une scène suivante, on a des manifestants qui demandent la libération de Maeve, qui sont du côté de Starlight et du coup opposés à Homelander. Il y a des affiches contre lui aussi. Et justement, Maeve va être transféré. Alors, avec des mesures de sécurité qui sont existantes, mais qui sont clairement insuffisantes pour Maeve, qui est quand même dans le top 3 des super qui sont connues, même si elle est très très loin derrière Homelander, a priori, on y reviendra. Et du coup, elle arrive à se libérer. Retournement un peu attendu, sur le coup. Mais justement, qu'on espérait. C'est bien, vous voyez, le petit arrêt sur l'image, sur les pancartes, parce que des fois, tu fais pas trop gaffe quand tu regardes en live, le hashtag MeToo, là, sur... Follow the light. Sur les... Le we can do it, symbole du féminisme, aussi, derrière. Oui. D'ailleurs, il y a un petit woman power. Bah, ceci dit, oui, c'est deux femmes qui s'opposent. Bah, c'est aussi un peu l'incarnation du patriarcat, du patriarcat trumpiste. Même Homelander, le créateur de la série, a dit que c'était très très explicite, que Homelander, c'est plus ou moins Trump. Donc, voilà. Moi, ce que j'aime surtout, tu vois, c'est comment dans la série, ils reprennent, tu vois, les trucs un peu de la vraie vie. Pour le mettre dans une uchronie, oui, c'est... Effectivement. Tony, est-ce que tu as un petit commentaire sur ce passage ? Où est-ce qu'on arrive directement à Black Noir ? Non, non, c'est classique, c'est satirique par rapport au concept de société. Donc, comme tu disais, Trump, le féminisme... Voilà, ils seront un petit peu plus durs. J'y reviendrai vers une phrase de fin sur Queen Mev. Il y aura une phrase où, effectivement, c'est encore plus satirique, mais on y reviendra après, à la fin. OK. Et donc, on parlait dans l'introduction de Black Noir, Black Noir qui refait son apparition dans la Tour Vought. Et cette fois, il est plus déter que jamais, parce que regardez, même les petits oiseaux de cartoon avec lui, ils ont l'air déter, quoi, les gars. Et c'est lui qui dit, vas-y, you can do it, parce que je crois que c'est plus ou moins eux qui le convainquent de revenir à la Tour Vought. Parce que je me disais, quel est l'intérêt de s'enfuir, d'enlever sa puce GPS si c'est pour revenir, alors que personne ne t'avait trouvé ? En soi. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il a fait son escapade, il a fait sa petite remise en question, il a fait son introspection. Il s'est dit, bon, je vais arrêter d'avoir peur et je vais aller affronter ma peur. C'est surtout, il se dit, avec Homelander de mon côté, il y a peut-être moyen qu'on fasse quelque chose. Je crois que c'est ça qu'il le décide. Sauf que ça ne va pas se passer comme il le veut. Pour des questions de monétisation, je ne vous montrerai pas l'arrêt sur image où, évidemment, Homelander va lui éclater le bide avec une droite. Encore que si, je crois que j'ai réussi à faire un arrêt sur image un petit peu safe plus tard. Fin de tournage pour Black Noir. Par contre, le truc que je ne comprends pas, parce qu'il est supposé être mort, on voit plus tard Homelander qui exhibe son masque pour bien faire comprendre aux gens que c'était celui que je préférais, Black Noir, mais je viens de le buter. Sous-entendu, vous êtes encore plus sur la sellette, les gars. Faites pas les cons. Ça, c'était juste pour un mensonge par omission que je l'ai buté. Mais le truc que je ne comprends pas, c'est que Soldier Boy lui avait éclaté le crâne et fait gicler sa cervelle en dehors de son corps. Il avait survécu à ça. Un trou dans le bide et il n'y a plus de Black Noir ? Justement. Moi, ma thèse, c'est que je pense qu'il n'est pas mort, qu'ils vont le faire revenir plus tard. Peut-être pas à la saison précédente qui va venir. On en est à saison 5, je crois, c'est ça ? La prochaine ? C'est la saison 5, oui. Saison 4, la prochaine. Peut-être pas la prochaine, mais je ne pense pas qu'il soit mort, non. Comme tu disais, il lui a éclaté la moitié du crâne, il est devenu muet. Et là, pour 2-3 entrailles sorties du bide, je ne pense pas qu'il soit mort, non. Il lui a racheté quelques bouts. Puis il y a une différence. Dans la vraie vie, il y a déjà des gens... Astronogic, il avait fait une vidéo sur un mec, un mineur, qui avait pris une barre à mine dans la tête à cause d'une explosion, qui lui était rentré par le dessous de la mâchoire et ressorti par le crâne et qui, au passage, lui avait ouvert le crâne en deux. Et le mec, il avait survécu pendant des décennies après ça. D'accord. Donc la tête et... Oui, j'avais vu cet épisode, effectivement. Oui, puis ce n'est pas le nombre de témoignages aussi de cas où des mecs ont pris carrément des balles dans la tête et ont survécu. D'accord. Avec des bouts de cerveau, au moins. Parfois même tout un hémisphère. Mais là, sur les intestins, je pense que 2-3 points de suture, un pansement et puis Black Noir est de retour. Et une hémorragie, par contre, ce n'est pas pareil. Si on a piqué son masque, normalement, il ne peut plus revenir. Non, j'essaye de lui inventer du lore, mais pas du tout. Alors, à propos de Black Noir, par contre, l'autre soir, sur ton Discord, d'ailleurs, j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit qu'en fait, The Boss, à la base, il y avait une BD. C'est souvent adapté d'un comics, oui. Voilà, et en fait, ils en parlaient, et en fait, tu t'aperçois que sur certains points, ils ont été vachement soft sur la satire dans la série. Parce que dans la BD en question, Black Noir, en fait, il y a un gros plot twist à un moment, où il y a un reveal de sa tête, sans le masque, et où tu t'aperçois qu'il est blanc, en fait. D'accord. Alors, ah oui, effectivement, Black Noir, ça, c'est la répétition d'un, deux. Ils auraient même pu l'appeler Black Noir Schwartz, tu vois, du coup, c'est encore plus surprenant. Dans la BD aussi, dans la BD originale, Black Noir revient pour... Après, c'est son costume qui est noir. Il revient dans la BD pour buter Homelander, dans la vraie BD, en fait. Donc, est-ce qu'ils vont pas faire un petit clin d'œil à la fin ? Là, il semble un petit peu largué, en termes de puissance, plus sur Black Noir, même si... Il a quoi contre Noir, d'ailleurs ? La super régénération, après, il est très athlétique, plus fort que la normale, tu vois. Alors, j'avais vérifié, il peut arracher la mâchoire de quelqu'un juste avec sa main, tu vois, genre, il te met, hop, il t'arrache la mâchoire. Donc, une force beaucoup plus grande que celle d'un humain, mais je crois moins grande que, par exemple, Mev. Mais, par contre, il a un facteur régénération. Son vrai pouvoir, c'est de régénérer. Il est spécialiste du corps à corps aussi, comme... C'est un peu une sorte de Wolverine, en fait, Black Noir, en termes de pouvoir, je pense. Ah ouais, parce que, en fait, moi, j'avais jamais vraiment tout fait gaffe et on le voit jamais trop combattre, en fait, dans la série. Il arrive par surprise en mode ninja, généralement. Ouais, puis, il est plus avec ses couteaux, quoi. Donc, je pensais qu'il n'avait pas vraiment de pouvoir particulier. Mais, du coup, s'il peut se régénérer, il y a peut-être le fait qu'il ne soit pas mort. C'est vrai qu'on en a vu des super qui, dans les sets, étaient vraiment largués en termes de puissance pure, genre Deep, typiquement. Mais, Black Noir, il est quand même devant Deep, quoi. Absolument. En puissance, ouais. Non, je pense qu'il va revenir. On verra ça dans une ou deux saisons, mais je pense qu'ils vont le faire revenir. Nous verrons. Les fans adorent ce personnage en plus, donc je ne pense pas qu'il le tue comme ça. Un personnage, sinon, on verra, c'est toujours un très racine. Les masqués. Il y a un côté, il y a un côté, le moment, justement, tu vois, c'est... C'est un peu Bernardo. Ce monde à l'orienne. Voilà. Bernardo, toi, tu trouves ? Ouais, j'aurais plus dit Sasuke, moi, tu vois. Tom Lander, c'est Zoro, et Bernardo, c'est Black Noir, quoi. Black Noir, non, pas ça, le soutien, parce qu'il est quand même trop sensible, alors que Sasuke n'est pas trop, quoi. Non, mais le fait qu'il ne parle pas, en fait, ça vient juste appuyer que tu ne vois jamais sa tête, ses émotions et tout. Tout ça, ça vient appuyer le fait que je suis le darkness, le dark incarné, quoi. Ouais, je ne suis pas d'accord. C'est pas comme ça qu'il nous est... Enfin, on est en désaccord sur ce point. Pour moi, c'est pas la présentation qui nous est faite de ce personnage, qui est plus dans l'introspection et dans la sensibilité, finalement, même s'il est très mystérieux. C'est pas sensible, c'est vrai. Effectivement. On avance un petit peu. En fait, c'est l'allergé à la cacahuète. Ah oui, effectivement. Ouais, Mev qui lui avait mis une barre de cacahuète dans la bouche, je crois, dans un épisode, ou Starlight, je ne sais plus. Je crois que c'est Mev. C'est Mev, ouais. Après, moi, c'est un perso qui m'intrigue, je vous avoue. J'espère quand même qu'il y aura un petit de Ousek Machina qui le fera revenir. Parce que là, simplement, sa mort n'est pas logique. Donc, par rapport à ce qu'on fait. Ce serait dommage de ne pas plus développer le personnage. Oui, puis Homelander, il aurait pu l'achever, il ne l'a pas achevé. Moi, je le vois plus comme tu m'as menti pendant ces années, tu ne m'as pas dit que le dire voyait de mon père. Il aurait pu brûler tout, laser, tout ce qui reste à lui. Donc là, il le laisse. Je pense que c'est une punition. Il lui met une tannée, il lui dit, bon, on ne recommence plus. Après, il le présente au reste des sets comme s'il n'y avait plus de Black Noir. Quand il arrive avec son masque et qu'il pose le masque sur la table en disant, ouais, lui, c'était mon préféré. C'est sous-entendu, il n'existe plus. Ou alors, peut-être qu'il n'existe plus dans les sets. Je ne sais pas. On verra. Bref, je vous propose d'avancer. On est déjà à 13 minutes avec Butcher qui va faire quelque chose de, permettez-moi les guillemets, de gentil en finant une grosse patate à Yui qui se retrouve assommé dans les toilettes. Et en fait, c'est pour son bien parce qu'il le fait pour ne pas qu'il reprenne du V24. Vous vous souvenez, on en avait parlé dans les précédentes reviews que Yui, il était à la limite alors que Butcher était déjà plus ou moins foutu à terme. Vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. Il y a Yui qui sort des chiottes avec une jante de voiture. Donc, je n'ai pas compris. Je ne sais pas si tu as la scène. Il sort avec une... On revient un petit peu en arrière. Je n'ai pas capté. Voilà, tu vois la jante là. C'est quoi ce truc ? Juste avant. Attends, oui, parce qu'ils sont sur un parking, effectivement. Alors pourquoi ils chient ? Ils chient avec une jante ? Je n'ai pas compris en fait le délire. Ils ont des stations-service, Vout. Alors attends, j'essaie de retrouver le passage parce que je ne peux pas vous le laisser intégralement. Là, on ne voit pas la jante de voiture. C'est plus ce truc. Ah non, c'est aux Etats-Unis. En fait, c'est pour passer la clé des chiottes qui attachent à ça. C'est bon pas que tu la voles. Ils font ça souvent dans les stations-service. Ils attachent la clé à un gros truc comme ça. D'accord, ok. C'est vrai que nous, a priori, on ne comprend pas trop pourquoi ils se baladent avec une jante de voiture. Je n'avais pas compris moi. Le plan est drôle, il a vraiment l'air ridicule. C'est vrai, c'est vrai. Bon bah merci, Lina. Merci pour l'explication. Sinon, tu dis c'est ma jante porte-bonheur, je m'emmène par toi avec moi. Je chie, j'ai une jante. Je n'ai jamais sans ma jante. Il y a un enjeu de l'hiver d'ailleurs. Oui, effectivement. Souvent, on utilise assez improprement le terme pour désigner ce qu'il n'est pas. Toujours sur Youi. Oui, genre, le dame. Toujours sur Youi. Alors, du coup, il va demander à Starlight de venir le chercher. Bon, il est un petit peu gonflé parce qu'en fait, ils s'étaient embrouillés quand même tous les deux. Et là, dès que Butcher le plante, là, il rappelle Starlight. Donc, il y a Annie, sa copine. Et il a une jolie réflexion au sujet de son père, j'ai trouvé. Il dit, en fait, pendant des années, j'ai cru que mon père était faible, mais ce n'est pas lui qui était faible, c'est moi qui ignorais ce qu'était la force. Donc, The Boys qui est toujours capable quand même, malgré l'excentricité, le côté vraiment 9 over 1000 de absolument toutes ces scènes, on est toujours capable d'avoir un petit peu de profondeur dans certains dialogues et ça prend d'autant plus de sens ce qu'il dit sur la force après qu'il ait expérimenté lui-même d'être un super parce qu'il se considérait comme faible. Enfin, pardon, un super exhibitionniste mais tout de même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes d'émotion particulièrement dans cet épisode-là où il y a beaucoup de rapprochements. Là, tu vois Yui avec Stella, tu vois le français avec la crème. Donc, tu as pas mal de scènes comme ça intimistes. Voilà, c'est pour ça que c'est un très bel épisode et sur l'action et sur l'émotion. Toi, Lina, tu as trouvé que c'était intéressant ou ok, Thierre ? No. Mais quoi, le passage ou l'épisode ? La réflexion de Yui justement sur son père qui trouvera un écho un peu plus tard. Je m'en souviens pas du tout ça m'a pas marqué. Ouais, bah du coup ok Thierre pour Lina et on a Soldier Boy qui lui aussi va nous parler de son père en expliquant Alors là, par contre ça m'a marqué. Ah, que pour son père il n'était qu'une déception que même quand il est devenu un super, bah justement pour lui c'était prendre un raccourci un cheat code quelque part. Bon, d'ailleurs c'est un peu débile parce que c'est son père qui a fait de lui un super enfin qui a demandé à ce qu'il devienne un super et après il vient lui reprocher donc on peut pas reprocher les choses qu'on demande aux gens de faire ou quand on leur laisse pas le choix. Donc, alors après voilà, ça reste un peu un connard Soldier Boy mais on se rend compte que bon, bah voilà comme beaucoup de gens une histoire familiale un petit peu compliquée on connait tous des parents comme ça souvent des papas d'ailleurs qui sont en mode tout ce que tu feras ne sera jamais assez bien pour moi. Et moi ce passage il m'a fait il m'a fait mourir de rire parce qu'en fait c'est typiquement quand il te raconte comment il est devenu Soldier Boy c'est juste le scénario de Captain America Bah c'est plus ou moins Captain America de toute façon Soldier Boy Oui, oui mais là c'est vraiment point par point ça fait jusqu'au moment où là par contre lui il l'a fait pour que son père soit fier de lui et il est au lieu d'être canonisé comme le super héros de l'Amérique et tout comme dans Captain America ton père il dit non t'es juste un minable qu'il utilise un tweet code quand même t'as l'impression que c'est un peu un exemple de tu sais ce sont des vidéos YouTube où les mecs font movie versus reality où là du coup on te montre dans The Boys ce que ça aurait pu être Captain America mais dans la vraie vie un peu comme tous les héros d'ailleurs le premier qui avait fait ça tu vois moi The Boys ça me fait souvent penser à un film qui est pas ouf quand tu le revois aujourd'hui mais qui dans le contexte de l'époque avait au moins un bon concept c'était Hancock avec Will Smith j'avais bien aimé le concept d'un mec il a les pouvoirs de Superman mais c'est juste un genre random qui a envie de se bourrer la gueule de baiser qu'on lui foute la paix ouais le mec il dort sur des morts dehors super clodo quoi c'est puis en plus à chaque fois quand il sauve les gens il pète tout et du coup les gens lui crachent à la gueule il fait beaucoup plus ouais même quand il essaye de faire le bien en fait il commet beaucoup plus de dommages collatéraux que de bienfaits pour la société moi j'ai vu plein de gens sur Naniac comme ça se faire de l'auto-réflexion sur ça tu sais quand t'es gosse tu t'imaginais tout le temps avec des pouvoirs de super-héros comme ça et avec tes camarades de classe et t'es là alors toi t'aurais quoi comme super-poir si tu pouvais en avoir un nous on faisait tous des kamehamehas dans la cour de récréation mais imaginez si tous les petits garçons pouvaient faire des vrais kamehamehas ce serait le bordel comment vous et en fait du coup les mecs ils se disent moi quand j'étais gosse je voulais des super-pouvoirs maintenant je suis plus trop sûr en fait après avoir vu The Boys parce que tu te dis je suis sûr dans la réalité dans la vraie vie ça se passerait plutôt comme dans The Boys plutôt que comme dans les films Superman ou Batman yes donc ouais ensuite il y a la scène alors H-Train qui est quasiment qui est quasiment absent de l'épisode pour un final c'est un petit peu dommage pour son personnage alors il y a une vague scène avec son frère où son frère lui crache à la gueule en gros il y a aussi la scène où il leur fait la morale justement où il leur montre le masque de Black Noir et où il dit à la PDG dans le SA Perruque oui justement c'est là que j'en arrivais effectivement je ne me souviens plus comment elle s'appelle l'assistante de Homelander à chaque épisode je ne me souviens plus de son nom l'assistante de de Homelander qui justement enlève sa perruque Ashley voilà merci il y en a un qui suit quand même dans les trois l'assistante d'Ashley ça s'appelle aussi Ashley ok pourquoi pas une longue je ne sais pas j'imagine que c'est comme dans Ablet dans The Witcher 3 toutes les personnes qui sont recrutées à ce poste ça s'appelle Ashley enfin bref et oui on l'avait vu s'arracher une mèche de cheveux et en un épisode ça y est elle a plus un poil sur le caillou en fait quand elle est ultra stressée elle s'arrache les mèches de cheveux on l'a vu le faire une fois quand elle enlève sa perruque en fait c'est histoire de te dire elle est vraiment très stressée en ce moment mais pour un truc qu'on t'a juste montré une seule fois dans l'épisode d'avant ça me semble être un petit peu rapidement amené mais écoutez pourquoi pas c'est encore une nouvelle manière de Homelander toujours c'est comme ça qu'il gouverne c'est en humiliant les gens tu la vois pas s'arracher les cheveux dans l'épisode d'avant dans l'épisode d'avant si on le voit le faire à un moment elle l'a fait plein de fois avant aussi il y a un moment elle baisse avec un mec et elle lui demande en fait de lui arracher des cheveux parce que ça a l'air d'être aussi un espèce de kink c'est la trichotomanie alors qui n'est pas un kink mais qui est une maladie je ne sais pas son nom en tant que kink enfin bref et donc voilà ouais réaffirmation du leadership de Homelander et de vous êtes des mères les autres sur ses collaborateurs de toute façon j'ai l'impression que ça se limite un petit peu à ça menacer les gens et les humilier globalement un beau programme c'est sa passion un beau programme effectivement qu'est-ce qu'on a d'autre de beau dans cet épisode qu'est-ce que j'avais noté oui Soldier Boy Butcher et Mev qui viennent rencontrer Homelander mais en mode bonjour on vient juste parlementer alors je ne comprends pas que Mev elle est choisissant parce qu'elle s'oppose aux autres c'est elle qui s'est débarrassée du Novichok qu'ils ont eu beaucoup de mal à se procurer alors que c'est un petit peu elle qui les a mis sur cette voie aussi et la discussion s'envenie même indirectement la discussion s'envenie mais Soldier Boy reste dans la confrontation mais par contre on a Ryan qui intervient mais à la base ils viennent juste parlementer c'est ça qui m'a étonné pourquoi elle a acheté le Novichok en herbe parce que est-ce qu'elle ne disait pas qu'ils allaient neutraliser Soldier Boy avant qu'ils tuent Homelander ? je pense que c'était un accord tacite entre eux ils voulaient protéger donc Stella Yui la crème tout ça les mettre de côté c'est pour ça qu'ils les enferment dans un coffre et ils voulaient aller au casse-pipe donc les trois c'est-à-dire Butcher donc Mev et Soldier Boy je pense que c'est pour les protéger je ne vois pas d'autres explications ouais genre je ne veux pas qu'ils tentent quelque chose sans ça peut-être qu'ils ne vont rien tenter alors que moi je vais aller au front à leur place exactement puisque on voit qu'elle est déterminée et qu'elle est préparée à cet affrontement d'ailleurs c'est suggéré dès le début de la saison où elle se fait passer pour alcoolique qui va d'orgie en orgie et qui ne s'entraîne plus alors qu'en vrai la meuf elle s'entraîne H24 elle s'entraîne pourquoi j'imagine qu'elle s'entraîne en perspective de cet épisode depuis le début et on va voir ça quand même un peu donner ses fruits quoi là dans le combat qui va qui va suivre alors j'ai je voulais juste revenir sur une petite situation très rapidement ce qui est la scène entre le français et la crème donc pareil une scène intimiste de rapprochement entre deux personnages qui s'adorent c'est pour ça que c'était un peu basé sur beaucoup d'émotions et beau et l'action vers la fin ils ont tout lâché à la fin ils ont lâché les chevaux à la fin et il y a juste en fait une citation d'Hérodote il parle d'Hérodote qui est un des premiers histoires de de l'humanité en fait et j'ai noté une phrase d'Hérodote qui est un peu dans l'ère actuelle il a dit à l'époque une multitude une multitude est sans doute plus facile à leurrer qu'un seul homme voilà je vous laisse réfléchir là dessus oui une foule c'est peut-être plus manipulable parce que souvent la réflexion de la foule comme dénominateur commun sont chez nous le moins réfléchi donc allez voir foules qui ne parle pas directement de ça mais qui parle des foules il y avait un bouquin et après on passe à autre chose mais il y avait un bouquin sociologie de la foule d'un auteur très connu que j'avais lu et que j'avais adoré je ne me souviens plus de l'auteur donc c'est bien Gustave Lebon psychologie des foules effectivement 1895 pour les personnes que ça intéresse c'est un truc que je recommande c'est passionnant comme bouquin et bien écoutez les reviews sur The Boy c'est l'occasion des fois de digresser aussi sur un petit peu autre chose c'est un peu le concept de la chaîne aussi la digression comme vous le savez de manière surprenante mais logique on va avoir Butcher et Homelander c'est pour ça l'alliance inattendue qui vont faire front commun contre Soldier Boy alors qu'à la base c'est Butcher qui voulait faire une alliance avec Soldier Boy contre Homelander sauf que Soldier Boy il va frapper Ryan il va frapper son petit-fils en sachant que c'est son petit-fils mais justement le dialogue de Homelander qui est oui mon papa je cherche un papa depuis que je suis tout petit là aussi je pense qu'il est sincère et Soldier Boy il en voit complètement chier et donc après que non seulement front commun mais yeux commun yeux commun et on a une situation inversée du coup par rapport au hero orgasm qu'on avait commenté l'épisode 6 rappelez-vous et donc voilà moi c'est ça que je voulais utiliser comme un miniature comme un arrêt sur image de miniature mais ça vous aurait spoil Lina je pense que si Butcher il fait front commun avec Homelander c'est justement parce que je pense qu'il a compris au moment où il a frappé après ce qu'il a dit qu'il a frappé Ryan il a compris que là s'il tuait Homelander il comptait pas s'arrêter Homelander mais Ryan il passerait aussi potentiellement oui et jusqu'à la fin on pense que parce que ça t'en a pas parlé mais Homelander essaye de la tendrir sur le côté familial tu es ma famille tu es mon père regarde mon fils c'est ton petit fils il essaie de la tendrir quand même donc Homelander par rapport au Soldier Boy et on voit qu'en fait Soldier Boy il est encore pire qu'Homelander il va reproduire ce que son père a fait avec lui il va lui dire t'es une déception voilà et donc il veut il veut buter les deux Soldier Boy veut cramer et son fils donc il y a un épisode sur la paternité quand même un épisode sur la paternité il y a Yui la réflexion par rapport à son père la paternité de Soldier Boy par rapport à Homelander d'Homelander par rapport à Ryan c'est vraiment le truc thématique il me semble il est même plus violent que juste t'es une déception avec le protecteur ouais t'es faible tu sers à rien si je t'avais éduqué comme ça tu serais pas une chochotte comme ça c'est un épisode basé sur la paternité et aussi la fraternité parce que des personnages par exemple Mev et Stella sont très proches forcément Yui Butcher et Homelander et J'ai le best friend forever non peut-être pas du tout mais ils ont quand même un que moi tu vois moi j'ai vu le côté ce que j'ai vu là-dedans c'est bon il y avait plein de trucs qui étaient gênants dans Matrix 4 mais le moment où Neo et Smith vont s'allier alors qu'ils se sont opposés pendant trois films tu fais oui je voulais voir ça merci et là moi j'ai eu ça avec Butcher du côté de Homelander je sais pas pour vous pour moi c'est le point le plus marquant de cet épisode aussi le reversement de Soldier Boy parce que jusqu'à la fin on pense qu'il va être du côté de son fils mais en fait non c'est ce qu'on redoute d'ailleurs il y a eu des surprises c'est vrai c'est ça qui était sympathique j'ai une petite question aussi là du coup là quand il s'allie avec les yeux lasers pour lui exploser son bouclier il est fait en quoi le bouclier il y a une histoire de métal un peu c'est pas précisé je pense que c'est une critique de l'Adam Antium mais ils le disent ils le disent jamais mais je pense qu'il y a une critique où Adam Antium tout ça mais je pense qu'il y a en vibranium ou peu importe le nom du métal qu'ils voudront lui donner quand tu vois que Homelander avec ses lasers il arrive à découper des immeubles entiers tu te dis putain le bouclier il doit être fait en un truc quand même non mais là butcher le découpe il arrive à le découper le butcher ouais mais des fois en fait t'as pas vu des fois il a foutu des coups du laser ça coupe il a coupé des avions des trucs en juste en une rafale comme ça tu vois alors que tu pourrais dire en insistant un peu même tout seul il devrait arriver à le percer mais non alors sur un super par contre ouais ça marche vu qu'ils ont tous une super résistance au moins de base le rayon laser ne peut ne pas suffire justement Mev aussi elle a ses bracelets là on le voit alors Mev elle a ses bracelets et elle va s'en servir contre les rayons mais si tu regardes il y a un moment parce que justement c'est le moment elle le prend dans le torse c'est le moment que Mev elle va le prendre dans le torse pendant une bonne seconde avant de donc je pense que c'est sa super résistance qui fait qu'elle est pas juste trouée sur place et donc voilà c'est c'est ce passage là que Mev va utiliser pour enfin se confronter et régler ses comptes avec Homelander mais en 1v1 je pense qu'elle a un peu aucune chance quand je vois le truc mais on verra que le combat est plutôt beau gosse ce qui fait que Butcher est tout seul face à Soldier Boy jusqu'à l'intervention de Starlight et de la crème la crème je crois qu'il sert pas grand chose ceci dit dans cette scène bah si ça me fait rigoler parce que pendant qu'il se tirait avec les yeux laser aussi sur le bouclier du petit soldat il est en train de shooter au fusil à pompe dessus genre c'est ça c'est pour ça il dit le putain de bouclier de merde un moment tu vois ça m'a fait ça m'a fait j'ai eu le même de Zoidberg dans Futurama j'ai trouvé une utilité dans la scène mais et donc voilà ils vont arriver pour parce que Butcher avait quand même aucune chance même en étant sauvé face à Soldier Boy enfin aucune chance il résistait comme il pouvait mais on voyait que le combat tournait pas vraiment en sa faveur et dans ce maxi best of Big Mac de combat plutôt cool on va avoir Kimiko Kimiko qui va se faire un gros kiff elle va se mettre des écouteurs elle va se mettre maniaque sa chanson et puis elle va buter les gens au rythme de la chanson vraiment littéralement genre les soldats arrivent elle est en train de sautiller sur place tu vois c'est elle prend vraiment du plaisir à faire sa chorégraphie j'ai trouvé ça intéressant tu sais que c'est un truc que je fais régulièrement ça quand je joue à des jeux des fois à buter des gens non dans des jeux par contre dans la vie mais des fois je sais pas j'ai une playlist tu vois genre un coup là il y a quelques temps je jouais à Sonless to Die il y a un moment j'ai la chanson Insane d'Infected Mushroom qui passe et puis il y a un moment dans la chanson qui te met qui te met bien dans l'ambiance quoi et qui te donne envie d'aller taper des points et là j'avais plein de zombies en face de moi je les faisais un main en étant perché safe sur un truc et j'ai la chanson qui est arrivée et j'ai fait oh allez nique sa mère le flingue ça dégage j'ai sorti les coups de poids américains et je suis dans la mêlée et je suis morte conclusion ne filez pas des super pouvoirs Alina Prouesse s'il en est dans le combat entre Mev et Homelander elle arrive à le faire saigner du nez putain elle lui file une grosse patate dans la gueule et même lui il a l'air choqué genre un peu à la Vegeta quoi mon sang de Saiyan royal comment oses-tu le faire couler quelle est cette sensation serait-ce de la douleur et puis c'est surtout que jusque là il disait ouais Mev c'est pas le moment il voulait pas se battre contre elle genre carrément même pas il l'ignorait elle lui tapait dessus lui il continuait d'avancer en mode ouais j'ai pas le temps et là par contre il dit ok là je vais passer la seconde et Mev va pas en sortir indemne évidemment je vous le montre pas mais elle va perdre un oeil elle fait partie du top mais leur différence de force c'est ce que je disais tout à l'heure elle reste quand même significative mais même malgré qu'elle ait perdu son oeil elle continue de tenir à peu près bon dans le combat nous l'expression oeil pour oeil oreille pour oreille ouais parce que t'as spoilé ma van mais effectivement elle va lui planter un truc alors je sais pas si ça lui a baisé le tympan ou pas il y a un bruit qui le suggère mais ouais moi je pense que le bruit d'Akoufen que t'as eu il est là pour te dire à mon avis ça va il va garder une séquelle de ça tu vois donc il va pas sortir indemne au final dans le futur de cet affrontement là il va garder un petit souvenir je pense autant que Mev va garder le souvenir de son oeil et d'ailleurs pour rebondir ce que vous disiez sur dents pour dents oeil pour oeil il faut dire qu'aussi Mev c'est une personne c'est un personnage sympathique et gentil d'où l'expression gentille Nakanoï et bien je ne connaissais pas mais merci pour cette expression peut-être probablement inventée donc il y a Starlight qui se retrouve à son tour c'est une vieille expression pakistanaise que j'ai mis au bout du jour merci beaucoup Tony c'est Starlight du coup qui se retrouve en mauvaise posture face à Soldier Boy après après que ce soit Butcher mais je crois que Butcher à ce moment là il est HS et donc il y a Yui qui va hésiter à prendre du V24 parce qu'il voit le truc par une caméra de sécurité mais il a finalement l'idée de booster la puissance électrique pour rendre sa meuf cheatée en gros et alors ouais il y a une grosse montée en tension la scène est vraiment très impressionnante et par contre le dénouement de la scène l'apogée du truc est peut-être un peu décevant quoi ouais ça fait un petit jet et alors les vols quand elles sont saturées c'est bizarre j'avais jamais compris qu'elles marchaient comme ça les pouvoirs de Stellar ah c'est l'électricité c'est pour ça qu'ils coupent l'électricité pour qu'elles puissent rien faire à un moment dans le coffre quand elles l'enferment dans le coffre ouais mais c'est vrai que la finalité elle est un peu ridicule parce que tout ça pour ça en fait tout ça pour tirer un petit bout de feu un petit jet électrique quoi mais bon et après elle retombe par terre comme si elle était complètement vidée le fait qu'elle s'envole ça peut donner des indices pour les prochains épisodes je pense que ah si tu lui mets des accus dans le dos peut-être qu'elle a les pouvoirs de Homelander derrière après ça va pas servir à rien parce que c'est ça aussi qui déclenche la colère un peu parce que là dans l'histoire c'est elle qui lui fait le plus mal aux petits soldats et ça déclenche la colère chez lui on voit qu'il commence à devenir tout rouge en mode bombe atomique je vais exploser et la suite logique là la scène que t'as montré où on voit Mev qui en plein de sacrifices va en fait le précipiter du haut de la tour par rapport à Starlight c'est vrai que c'est bon à savoir que maintenant avec un afflux d'électricité elle peut voler c'est à dire que si t'as une batterie par exemple tu mets deux cosses sur chaque téton hop elle s'envole c'était là donc c'est un truc à savoir tu viens de faire la vanne que j'ai fait il y a 30 secondes c'est pas beau ça j'étais pas là c'est très mal il est pas content t'as mis des accus dans le cul toi ouais t'as poussé un peu plus loin il y a des gens qui n'aiment pas il y a des gens qui disent oui les remarques graveleuses nanani nanana et bah Tony continuera d'en faire pour vous faire plaisir les fragiles on les emmerde j'allais dire un truc vulgaire mais je vais pas le dire voilà parce que je suis respectue moi bande d'enculé pardon moi j'ai pas de respect alors par contre il y a un truc que je trouve les pouvoirs de Starlight franchement je trouve que c'est un des trucs les plus classe niveau FX qui est fait dans la série le son que ça fait quand ses rayons ils partent qui a un petit côté genre moissonneur à la Mass Effect ça fait un espèce de truc qui résonne là qui est assez violent mais très court en même temps par contre ses yeux ils deviennent d'une couleur chelou mais il se passe rien de spécial avec ses yeux moi j'attendais au début qu'elle fasse des rayons à la Homelander mais non alors il y a une question pour revenir sur le passage qu'on était en train de commenter que je voulais vous poser c'est comment est-ce que Mev va survivre à cette chute on sait que Mev elle peut survivre à n'importe quelle heure enfin peut-être pas la chute depuis l'avion ou avec Homelander dans la saison précédente ou celle d'avant ils ont finalement échoué et même refusé de sauver les gens du crash donc là par contre parce qu'à un moment il lui suggère il fait ouais bah vas-y dans ce cas-là tu restes dans l'avion et puis tu meurs quoi globalement mais là comment elle survit à cette chute du haut de la tour je pense que la seule explication c'est qu'il avait privé de ses pouvoirs par l'explosion de Soldier Boy lui sert de matelas de sécurité c'est vrai que ça moi c'est ce que je viens de dire moi j'allais te répondre Rilic voilà les chroniques c'est non plus la scène dans le jeu Escape from Butcher Bay tiens vraiment il a une réplique culte de Vin Diesel où il dit c'est pas la chute qui tue mais c'est l'arrêt brutal en bas au moment en fait où il veut s'échapper par un puits où il jette en gros les prisonniers dont ils veulent se débarrasser pour les tuer et en fait il y a un garde qui passe il se sert pareil du garde comme ça pour atterrir sur lui en fait quoi alors j'ai vu des théories qui expliquaient oui Kimiko quand elle est frappée par le premier rayon de Soldier Boy en fait elle n'est pas tuée elle a plus de pouvoir mais elle n'est pas tuée donc en fait ça te vide ton organisme de V mais peut-être que pour les prochaines secondes tu bénéficies encore de tes pouvoirs qui viennent de t'être tirés à plus long terme c'est un détail ça c'est pas très important ouais mais je sais pas parce que quand on la voit survivre en plus tout le monde annonce sa mort donc alors c'est évidemment de la com mais tu la vois survivre tu te dis oui bon j'ai plus de pouvoir et j'ai plus d'oeil mais globalement ça va à peu près quoi ah bon moi aussi on pense qu'elle est canée mais on la voit revenir après pour notre plus grand plaisir parce que c'est un beau personnage aussi Mev j'ai beaucoup aimé la petite discussion avec celle-là qu'est-ce que tu penses que je fais plutôt œil de verre ou bandeau de pirate ouais tout de suite ouais bandeau de pirate évidemment quoi c'est très rigolo j'ai trouvé ça c'est vrai alors on a un personnage politique dans la vie de la française qui a fait les deux rappelez-vous il y a un petit speech après très pareil c'est la satire c'est sur cette phrase que je voulais revenir pour le côté satirique c'est qu'à un moment ils disent regardez Mev elle nous a sauvé cette lesbienne courageuse nous a sauvé du soldier boy qui a été radicalisé par les russes donc encore le côté très mais inversé tu sais on critique les russes en fait il était très bien avant soldier boy alors qu'en fait non pas du tout mais on avait voilà un côté voilà on critique de la doxa c'est comme ça que je l'ai pris en vente les russes lui ont conféré une capacité très chiante et un syndrome post-traumatique qui est handicapant parce que le mec ne le contrôle pas donc il n'a pas été radicalisé mais il a été rendu plus dangereux ça c'est sûr en parlant de Mev comme ça quand il chante ses louanges on voit ouais regardez la lesbienne trop forte et tout femme forte indépendante qui nous a tous sauvés il y a des petites pancartes pareil moi j'aime bien faire attention à ce qu'il y a écrit sur les petites pancartes parce qu'il y a toujours des trucs complètement goldés genre il est marqué Queen Maëv straight to the fight straight en anglais ça veut dire hétéro petit jeu de mots j'avais pas fait attention à ça donc on va revenir sur le personnage de Butcher Butcher qui va subir un peu une sorte de double peine ici pour ne pas dire pire c'est à dire que en plus de voir Ryan choisir Homelander plutôt que lui en tant que figure paternelle il subit aussi les effets secondaires de cette dose de V en plus qui vient s'ajouter au fait qu'il était déjà condamné avec une matière noire et visqueuse qui s'écoule de tous ses orifices et on va lui annoncer qu'il a au mieux 18 mois à vivre encore ce qui va pas l'empêcher de vouloir continuer à faire du sale pendant 18 mois j'imagine c'est vrai que là on est triste pour lui parce que après pareil là c'est ma thèse par rapport à Black Noir je pense qu'il va revenir mais je pense que Butcher ils peuvent pas le faire mourir comme ça là il parle de 18 mois mais ils vont trouver un remède ça peut être sur deux saisons 18 mois donc ou à la rigueur enfin vraiment de saison la dernière saison ils peuvent le faire mourir mais ils vont pas le faire mourir comme ça j'en parlais avec Damon dans les épisodes précédents les critiques précédentes qu'on a faites chez moi je suis persuadé qu'il y a un moment Butcher il va prendre du V mais du V permanent bien possible peut-être ouais mais alors est-ce que ça marche sur les adultes qui ont jamais eu de pouvoir on a vu que sur Kimiko ça fonctionnait parce qu'elle avait déjà des pouvoirs avant qu'il lui soit retiré ouais je sais pas on verra bien moi aussi j'ai pensé en mode s'il avait des pouvoirs de régénération à la Black Noir il pourrait être sauvé de ses effets secondaires du V24 grâce au V normal peut-être il va peut-être y avoir le fait de déclencher aussi qu'à un moment il va y avoir un combat où il va falloir qu'il soit plus fort pour gagner donc il va se dire tant pis j'en prends ou lutte la dernière chance tu vois je vais mourir donc je tente alors après ouais s'il avait des pouvoirs visiblement parce qu'à chaque fois qu'il prend du V24 c'est pas un pouvoir différent en mode random slash round à chaque fois que je prends du V24 c'est toujours le même à savoir les pouvoirs de Homelander exception faite du vol globalement il a pas une super Wii je crois pas qu'il ait une super Wii par contre aussi donc il a le pack de base avec résistance force et puis les yeux lasers je crois et les yeux lasers surtout ouais effectivement donc super beau rue aussi super de mauvaise humeur aussi tout le temps oui c'est ouais je sais pas c'est comme ça que pour devenir super saiyan il faut être super vénère du coup je ne sais pas alors on a Soldier Boy qui est remis dans sa cuve à la con et moi j'ai pas pu m'empêcher de me dire d'accord tout ça pour ça donc c'était le méchant de cette saison voilà à la fin de la saison retour à la situation initiale est-ce que ça veut dire que cette saison n'a servi à rien bon bah non puisqu'il y a eu la prise de pouvoir par Homelander de la tour Vought il y a son passage de plus en plus dark à l'opposition entre plusieurs membres de Red7 la sénatrice Neumann qui accède au statut de vice-présidente suite au meurtre d'Oedipe du vice-président dans sa piscine donc non il se passe quand même pas mal de choses je trouve il y a des personnages qui se rapprochent il y a eu des tensions il y a eu des réconciliations mais on sent que tout ça est très fragile entre tous les choses le petit soldat il était là aussi pour desservir tout ça c'est l'arme fatale c'est l'arme fatale contre Homelander donc il avait quand même son intérêt on sait maintenant qu'il y a un glaçon ils l'ont congelé là qui peut lutter contre Homelander on avait vu dans les premiers enfin les premiers dans le milieu de saison quand ils le libéraient qu'au final les russes ils avaient fait plein d'expérience sur lui à lui foutre carrément des AK-47 jusque dans l'osophage pour lui tirer à l'intérieur pour voir est-ce que les mutueuses elles résistent aussi visiblement oui du coup mais par contre il n'a pas très bien vécu ça oui c'est visiblement il a l'air un peu virtuellement indestructé parce que tu vois autant Homelander quand il prend des patates de Queen Mae il arrive à saigner et à être blessé autant à chaque fois le petit soldat il encaisse des coups de poing de Homelander ça lui fait bouger la tête tu vois ça lui fait reculer un peu mais par contre il ne saigne pas il a l'air vraiment plus résistant que la normale et c'est vrai que personne n'a réussi à l'endommager réellement non lui renverser son pouvoir en fait je pense qu'au final ça va être ça son pouvoir le renverser contre lui donc est-ce qu'ils vont nous faire une scène à la con avec un miroir ouais oui ça n'est lui-même ses propres pouvoirs non ce serait trop nul ne dis pas ça ils vont le faire après ils vont le faire je pense pas parce que lui en fait il explose littéralement quand ça lui arrive et ça lui fait rien donc je pense qu'il est même immunisé à son propre pouvoir sinon ce sera usage unique par définition bref je vous propose d'avancer on a Homelander qui à la fin de cet épisode va officialiser son fils devant un groupe de ses fans fascisants pour pas dire carrément des fachos c'est pas eux les fachos c'est l'autre groupe en fait t'avais deux groupes il y a des manifestants et des contre manifestants mais t'inquiète j'y arrive mais American Safety First et les mecs de gauche avec des t-shirts Homelander Keep America Safe non c'est des mecs qui sont au moins Trumpiste voire nazi parce qu'on voit qu'il y a aussi quelques pancartes qui sont rappelez-vous de Stormfront il y a encore des pancartes qui soutiennent Stormfront tu vois le mec à droite et oui oui non mais t'inquiète on va en parler et sur Stormfront justement le détail sur les affiches c'est la police d'écriture gothique typiquement utilisée par les nazis à l'époque donc il y a quand même des affiches de soutien littéralement nazis dans le public donc des fachos et des nazis on devrait bien s'amuser et c'est ce moment et c'est surtout ce public qui choisit pour justement l'officialiser alors il y a un contre manifestant comme on le disait qui porte un t-shirt Believe Starlight qui les traite assez justement si vous voulez mon avis de fasciste et il jette un objet sur son fils ça a pas dû lui faire bien mal le mec il a les mêmes pouvoirs qu'Homelander et Homelander par contre va l'exécuter immédiatement devant ses témoins je vous fais pas d'arrêt sur image pour la monétisation et c'est surtout qu'à ce moment là Homelander c'est pas la première fois c'est pas la première fois qu'il but de quelqu'un mais c'est la première fois qu'il le fait devant témoin voilà exactement et quelqu'un du public en plus il y avait eu plusieurs fois où il en avait eu très envie et il se l'imaginait de le faire mais il le faisait pas mais il l'a fait dans cette saison mais en mode en loose day la meuf où il lui dit suicide toi et si tu te suicides pas c'est moi qui vais te balancer ouais mais là carrément ouais voilà il a plus aucune limite parce qu'il le fait comme tu dis devant des témoins ce qu'il avait jamais fait avant c'est vrai moi ce que j'ai trouvé rigolo c'est que tu vois par contre dès qu'il l'a fait il a une gueule tu vois où il se dit oh oh merde là j'ai fait une connerie il y a un instant d'hésitation et là il commence il commence à se faire ovationner par la foule ouais au blender et tout au blender par ci et là du coup il reprend le sourire il dit mais tu vois que la foule hésite un peu aussi quand même qu'ils sont en mode ils hésitent entre la peur et le fanboyisme et finalement ils vont l'acclamer un des premiers à l'acclamer c'est le beau-père de la fille de la crème Todd je crois ah c'était lui ah j'avais même pas fait gaffe si rappelez-vous il est super fan d'au blender et il y était d'accord ok ah ouais j'avais pas vu non plus et d'ailleurs on a loupé ça mais la crème qu'on a profité aussi qui a écouté les conseils je crois que c'est quand il discutait avec le français et qui va voir sa fille et qui lui explique qui est vraiment blender et pourquoi c'est un connard et qu'il faut pas qu'elle l'adule comme ça parce qu'il est dangereux ouais l'arrêt sur image sur Todd voilà souvenez-vous et alors la fin de l'épisode est plutôt masterclass je trouve c'est le plan voilà sur Ryan au début avec un visage assez neutre puis l'ultime frame véritablement de ce dernier épisode de la saison 3 c'est un léger sourire mais vraiment presque à la Mona Lisa tu vois un sourire subtil mais où tu te dis en fait le spectateur espère une réaction de dégoût de Ryan et là tu te dis ah c'est foutu la saison 4 ça va pas faire dans la dentelle on a même l'impression qu'il va être pire que son père parce qu'il faut pas oublier qu'il a tué sa daronne donc sans faire exprès certes mais il y a quand même le traumatisme et t'as l'impression enfin c'est l'impression que ça me donne j'ai l'impression qu'il va être encore pire que Homelander mais en fait on avait chroniqué Dexter rappelle-toi Nexter New Blood ça va être Dexter avec les pouvoirs de Superman ça potentiellement c'est chaud donc il a la coupe de cheveux aussi effectivement il a une cheveuse de bûcheron aussi petit truc je sais pas si tu te rappelles Diamond mais je te disais moi je suis persuadé que plus on va lancer la saison plus Homelander il va être en roue libre et que le coup de je vais annuler le gouvernement américain et prendre le contrôle du pays il pourra limite le faire là pour moi tu vois le fait qu'il ait tué quelqu'un en public et qu'il ait quand même l'opinion du public là dans la prochaine saison c'est sûr Homelander il est en totale roue libre et il a une armée avec lui de non-super de normies qui vont le suivre effectivement Tony est-ce que tu as une petite phrase ou deux pour qu'on fasse pas trop comme je dirais en intro je suis triste parce qu'il va falloir attendre un an pour la prochaine saison mention spéciale aussi au Soldier Boy parce que je connaissais l'acteur de la série Supernatural j'ai trouvé très très bon et puis voilà ils vont me manquer tous les personnages parce que là contrairement à Stranger Things c'est des personnages avec qui je suis en empathie pour tous donc ils vont me manquer il n'y a pas de Will ce serait qui le Will dans The Boys ? il n'y en a pas ce serait Deep j'imagine enfin bref merci d'avoir suivi cette chronique cette review sur cet ultime épisode merci à toi Lina merci à toi Tony pour votre participation conjointe et on vous dit à très vite des bisous ciao ciao merci à toi